Et yo, bienvenue dans ce béni-blabla concernant la map Raccoon City, justement j'avais pas eu trop l'occasion de parler de cette map par rapport au rework qu'elle a eu durant le PTB quand j'ai été amené à tester Wesker, on s'est plutôt posé sur des maps, on va dire classiques, Cold Tower, Terran Takas, etc. Pour vraiment plus tester le pouvoir et se rendre compte sur des loupes assez classiques pour voir ce que ça donne en fait tout simplement. Donc j'ai pas forcément eu trop l'occasion de tester Raccoon City mais je suis quand même allé le lendemain en game privé pour voir à peu près à quoi elle ressemble, quelles sont les différences entre les deux maps, etc. Parce que maintenant il y a deux Raccoon City, il y a une map qui est plus centrée sur l'aile ouest et une autre map qui est plus centrée sur l'aile est. Donc en fait si vous avez l'aile ouest, vous avez quand même une petite partie sur l'aile est mais il y a vraiment les extrémités qui sont fermées en fait, que ce soit à l'étage ou au rez-de-chaussée. Donc ça réduit la taille de la map. Alors pourquoi déjà il fallait réduire, enfin pourquoi il fallait rework Raccoon City déjà ? Parce que c'est vrai que j'avais eu plusieurs questions par rapport à ça et pourquoi en fait elle était problématique. Donc en soi ça veut pas forcément dire que parce que la map est problématique qu'elle ne peut pas être fun ou quoi. En soi, par exemple en survivant, je prenais du plaisir à tomber sur Raccoon City. Une fois que j'avais connaissance de la map, que je savais où étaient les palettes, ça ne me posait aucun problème en survivant de tomber sur Raccoon City. Par contre en tueur c'était différent. Et pour moi cette map avait plusieurs soucis, même beaucoup de soucis, voire même la map avec le plus de soucis pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était la map, en soi je pense que c'était la map la plus grande. En plus il y avait de la verticalité. Rajouté à ça le fait que c'était assez limbieratique, surtout en fait si tu connais pas la map, c'était quand même très limbieratique. Le fait aussi que comme il y a beaucoup de zigzags et tout, que certains tueurs, enfin que tu pouvais pas utiliser certains pouvoirs de certains tueurs, que ce soit la nurse, que ce soit le blight qui pouvait s'avérer assez problématique, que ce soit certains tueurs distants, que ce soit... Peu importe en fait, genre plein de pouvoirs de certains tueurs que tu ne pouvais pas vraiment utiliser. Comme il y avait, enfin même sur des simples tueurs M1, si tu devais aller d'une extrémité à l'autre de la map pour défendre un gène, bah tu perdais énormément de temps. Enfin bref, il y avait plein de soucis par rapport à ça, les loops qui n'étaient pas forcément non plus interactifs. Il y avait plusieurs gold palettes, il y avait des loops pas forcément assez rérossés, ce qui posait aussi encore de nouveaux problèmes pour les tueurs distants. Enfin bon bref, plein de soucis. Donc voilà, une map pas forcément très interactive. Et du coup c'est pour ça qu'il fallait la rework. Et en vrai, du peu que j'ai pu voir sur les rework de Raccoon City, ça a l'air plutôt ok. Alors je dis plutôt ok par rapport à l'ancienne Raccoon City, par rapport à l'ancienne map qu'on avait. Les avis que j'ai eu par rapport à cette map, les ressentis que j'ai eu par rapport à cette map de la part de certains viewers, c'est que ça faisait un peu une autre The Game. Du fait, j'imagine, avec la verticalité et du fait aussi qu'il y avait plusieurs gold palettes. Mais après il faut prendre en considération deux choses, c'est qu'on part... Enfin là c'est une amélioration par rapport à l'ancienne Raccoon City. Et en fait, je pense qu'on peut comparer ça un peu au rework d'Addonfield. Addonfield actuellement n'est pas forcément la meilleure des maps en termes de conception. Mais si on compare à l'ancienne Addonfield, il y a un fossé énorme. Bah là c'est un peu pareil avec Raccoon City je pense. Il faut plus avoir ce focus sur ça en vrai. Et ok, en soi, il y a plusieurs gold palettes au centre. Mais sur d'autres extrémités, enfin justement sur l'ouest et l'est, en fait à certains endroits où il y avait des gold palettes, maintenant il y a plus des gold palettes, maintenant c'est plus des loupes classiques. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des endroits beaucoup plus ouverts. Donc ça pour d'autres tueurs justement c'est intéressant d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir utiliser le pouvoir. Et aussi pour l'orientation des survivants. Beaucoup plus amené au siège avec la verticalité de la map puisqu'il y a certains trucs qui ont été rajoutés avec certains endroits. En fait le fait que ce soit plus ouvert et que les pièces soient plus connectées, je trouve ça vraiment plus intéressant. Le fait que la map soit plus petite évidemment pour le tueur, ça va être cool aussi puisqu'il aura des allers-retours moins importants à faire d'une extrémité à l'autre. Donc en soi la map paraît un peu plus viable de manière générale. Après il faudra voir, en soi ça restera potentiellement une map forte pour survivants, mais ça faut test encore une fois. En soi c'est pas un si gros problème. En fait si on compare à l'ancienne Raccoon City, comme je l'ai dit il y a eu beaucoup d'améliorations. Le fait aussi, l'aspect nouveauté de la chose c'est le côté extérieur de la map, puisqu'on n'est pas sur du recyclage pur et dur, on est sur un côté aussi où le côté extérieur de la map est un peu plus ouvert. Donc ça c'est plutôt cool, c'est le côté nouveauté de la chose. Maintenant il faudra voir si ça peut être potentiellement l'une des meilleures memes d'intérieur. Pour l'instant je pense que The Game est la map la plus frustrante en termes de memes d'intérieur pour un tueur, dû au nombre de palettes qu'il y a. Raccoon City, je ne suis pas sûr qu'elle atteindra ça, mais après il faudra tester encore une fois. Mais en tout cas elle a l'air plutôt cool. Du peu que j'ai pu voir, l'ajout de nouvelles fenêtres, l'ajout de différentes palettes, au final on a beaucoup plus de palettes, parce que ça donne l'impression peut-être qu'il y a plus de palettes, parce que justement la map est plus petite, et du coup les palettes sont beaucoup plus centrées en fait. Elles sont beaucoup plus proches entre elles, ce qui donne son impression un peu comme The Game justement d'avoir des palettes un peu de partout. Mais si on compare avec, encore une fois, si on compare avec l'ancienne Raccoon City, la map était beaucoup plus grande, il y avait beaucoup de palettes aussi, il y avait des fenêtres qui étaient haut-transfoustrantes, et comme il y avait des endroits que c'était beaucoup moins ouvert, il y avait notamment la fenêtre dans la salle du bureau de l'aile Est, qui était quasiment pas un infinite, mais qui était, voilà, genre il fallait, si tu tournais du bon côté ou quoi, t'étais un simple tueur et main, t'allais bien goûter au niveau de la fenêtre. Là l'endroit est plus ouvert, enfin il y a plein de trucs, les loops ont l'air un peu plus interactifs. Il y a moins de loops, il y a toujours des gold palettes, bien sûr, comme il y en avait avant, il y a toujours des loops qui paraient un peu plus safe, mais il y a aussi des loops qui paraient moins safe, il y a aussi certaines zones qui sont mortes, donc peut-être qu'il y aura aussi l'opération des dead zones, il faudra voir comment gérer l'algorithme de ce côté-là, par rapport à Raccoon City. Mais ouais, ça a l'air plutôt cool, en soi je pense que si on tombe sur cette map au prochain patch, on sera beaucoup moins frustré que si on tombait sur Raccoon City actuellement, donc ça me paraît être un bon changement concernant la map. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce béni-blabla, merci d'avoir regardé la vidéo, et à demain pour un nouveau béni-blabla. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501